La vérité c'est de moi, l'imam m'a dit, oui je suis le père, c'est moi en vérité, je n'avais pas d'associé, moi là je n'avais pas d'associé pour me dicter ma conduite, c'est moi qui ai créé tout simplement le Mehdi, et je suis le bien guidé, il n'y a pas d'autre vérité, si je dis qu'il y a une autre vérité, en fait ils disent dans l'esprit qu'il n'y a pas d'autre vérité, c'est pour en fait mettre d'accord sur le fait que c'est moi l'imam, c'est tout. Dans la relation, ce n'est pas prendre par défaut la vérité, par défaut en fait vous trouvez tout le temps le défaut, et vous ne trouvez pas la qualité, et derrière la qualité il y a en fait la vérité. La vérité dans cette partie du temps, je parle de cette partie du temps parce qu'il y a toujours plusieurs parties au temps, mais dans cette partie du temps, c'est le temps de Dieu que je rappelle le temps d'Allah, en véridique je rappelle le temps d'Allah, parce que c'est important que vous reveniez à Allah, et que vous sachiez qu'en fait c'est lui qui a créé le temps, et qui a créé le temps pour qu'en fait on dise que c'est Dieu, tout simplement c'est le temps de Dieu. Là vous vous approchez maintenant d'une conclusion, qu'en fait ils vous prennent votre temps, si vous n'avez pas le temps de Dieu, et vous n'êtes pas en Dieu avec lui, ils vous prennent votre temps, et ils vous prennent aussi vos biens. Donc vous retournez à Allah, et vous retournez en bien guidé, et vous serez dirigé sur la voie droite. Les missions qu'on fait en fait, c'est pour que tout le monde soit d'accord sur le mystère, le mystère que je donne à l'écrit tout simplement de Dieu, c'est qu'il y a un écrit encore et c'est un mystère de Dieu. Ce mystère il est dans la fitna, l'état tout simplement, l'état qui ne veut pas obéir, qui ne veut pas obéir, qui veut dicter tout le monde. Et en fait c'est faux, c'est faux cet état qui veut dicter tout le monde. Le vrai c'est le mystère, c'est l'état bien guidé. Et il n'est pas la fitna, il est en fait l'unité, c'est l'unité. Et il est le bien guidé état, il n'est pas la fitna. L'état qui fait la fitna, c'est l'état qui n'est pas le guidé. C'est l'état qui veut en fait quelque chose à l'islam, qui lui veut quelque chose. Et en fait elle remet sur le dos de l'islam beaucoup de choses. Elle lui remet beaucoup de choses sur le dos pour qu'elle paye un prix. Et dans l'autre côté il y a l'état bien guidé qui sauve beaucoup de musulmans, qui sauve aussi beaucoup de vies et qui sauve aussi beaucoup de croyants. Et je te dis, ce n'est pas anodin ce qu'on se raconte. Ce n'est pas une seule facette, c'est toutes les facettes. Ce n'est pas une apparence seulement, c'est toutes les réalités. Voilà, toutes les réalités. Là on rappelle le bon conscient qui a toutes les réalités et qui n'a pas seulement un apparat. Un apparat dans cette vie. Un apparat qui le conduit juste à deviner tout simplement ce qu'il est. Voilà. Le temps où vous devinez ce qu'il est, en fait le temps où peut-être vous allez produire quelque chose. Vous allez vous rendre utile, vous allez produire quelque chose. Quand vous produisez quelque chose, finalement vous trouvez une réponse qui est la miséricorde. Voilà, vous trouvez la miséricorde. Parce que vous avez quelque part dans le travail au départ une miséricorde à faire. Voilà. Mais dans, en fait, le repos, il y a aussi une miséricorde. Voilà. Quand vous avez fini de travailler, vous pensez que vous pouvez vous reposer. Dans la vérité, trouver le temps tout simplement de Dieu, c'est là où est la véritable identité de l'éternel. Et c'est là où est la véritable identité de la miséricorde. Vous trouverez le repos quand vous serez avec Dieu toujours et quand vous n'en sortirez plus. Voilà. A moins que Dieu vous l'ordonne. Voilà. Dans le temps, c'est pour bien prophétiser le mystère de Dieu. Le mystère qui est sur toute la communauté, la Oumma, la Oumma qui veut dire Madi aussi, qui est en fait riche dans l'idée du prophète, qui est aussi prophétisé, prophétique, messager de la miséricorde de Dieu. Voilà. Le prophétique messager, celui qui a planifié la miséricorde, celui qui a donné, j'ai planifié la miséricorde, j'ai donné un axe à la volonté. J'ai donné un axe à la volonté de tous. J'ai remplacé aussi le mal par le bien dans le temps, tout simplement. Là, c'est le serment, le serment sur l'intelligence du parti de Dieu, l'intelligence du parti qui revient toujours à Allah avec la bonne connaissance et la bonne attribution à Allah de la légitimité sur le parti et sur la dernière religion. La dernière religion est en fait la seule religion en vérité, la seule religion qui a englobé tout simplement la connaissance, qui a englobé aussi la parole qui pouvait être donnée et qui pouvait en fait être discutée par la suite. La parole est discutée quand on veut mettre en place un débat, quand on veut mettre en place un débat sur la religion, quand on veut en fait accélérer aussi le mode de la connaissance dans la religion pour que le peuple devienne riche rapidement. riche en vérité, riche en connaissance, riche en savoir, aussi riche en savoir. Là, vous pensez que ça devient une élite, mais en fait, c'est contredit par le fait que ça peut être le peuple en entier qui dispose des vraies parties et qui dispose des vraies directions. Et ça, en fait, ça coupe avec l'ancienneté de ceux qui veulent toujours garder en fait un contrôle et un monopole sur le reste des personnes qui font partie de la religion. Et en fait, ce monopole, pourquoi il est sur les personnes et il n'est pas chez les ennemis, par exemple, de la religion ? Il n'est pas chez ceux qui ont les ennemis, il est toujours chez ceux qui ont les croyants et les musulmans. Donc, c'est là la distinction à avoir avec Dieu que Dieu, en fait, il ne va pas s'opposer dans sa religion à ceux qui croient en lui. Il va s'opposer à ceux qui ne croient pas. Et donc, en fait, je te dis, l'exemple du musulman doit suivre l'exemple de Dieu. Il s'oppose dans sa religion aux ennemis de Dieu et à ceux qui ne le croient pas. Ben voilà. Nous partons sur la bonne voie, sur la voie de l'ordre d'Allah, l'ordre qui permet aussi la richesse, qui permet aussi la certitude de l'arrivée jusqu'au paradis d'Allah, qui permet aussi la connaissance plusieurs fois de la vérité, celle qui induit dans la vérité et dans la place de la vérité, là où Allah réside et la seule place, finalement, où Dieu existe en vérité. Voilà. Et en fait, il vient, oui, Dieu, par l'espoir, l'espoir de nous rencontrer sur l'esprit. Oui, sur l'esprit. Il vient aussi par l'esprit. Oui, c'est vrai. Comme disaient les hadiths, il vient en fait en descendant. La nuit, il se rapproche des cieux, voilà, pour voir qu'il le prie. Dans mon cas, Mehdi, c'est un peu différent. Et ce n'est pas que j'ai fait une exception par rapport à une différence. Mais en fait, c'est différent parce que Allah, il me montre toujours sa présence tout le temps. Et donc, je sais que c'est lui tout simplement le vrai, voilà. Je sais que c'est lui le vrai de toute évidence. Et je sais que c'est lui qui rapporte le plus, voilà. Et en fait, j'ai confiance en Allah sur ça, sur le rapport tout simplement avec le Seigneur, voilà. Je pense que c'est lui le Seigneur et il y a un rapport, un rapport de dominant, par exemple. Dominant, on se trompe encore. Un rapport de véridique, voilà. Un rapport de vérité, tout à fait. Une vérité que je dis à la demande d'Allah, c'est la succession. Voilà la succession. Elle vient quand il y a un prophète. La certitude de l'envoi de la miséricorde dans les hommes de la prophétie. La liberté de Dieu. Cette liberté, le compte bien guidé. Le compte bien guidé, la sortie en ordre de la maison de Dieu. La sortie de notre maison, la sortie de notre volonté pour le reste des jours. La sortie pour la grande communauté et le grand parti de l'amitié du peuple. Le jour des croyances et de l'inspiré de la direction pour vous tous qui êtes l'inspiré, qui êtes la grande sortie, la grande évidence menée à la rencontre du jour promis par l'événement de la loi de la dernière communauté à arriver sous le nom du Seigneur. Cette communauté qui a vu Allah et qui a vu aussi comment Allah était le plus grand, comment il était le plus aussi offensif dans l'espoir de l'esprit qui donne à chaque fois la direction. Avec l'âme bien guidée, vous avez un repos dans les connaissances, les connaissances que vous donnez à croire dans le parti d'Allah. Vous donnez des connaissances, vous avez peut-être reçu de l'instruction ou vous avez été inspiré pour donner aussi une direction. Il y a dans tous les commandements, la sunnah, dans toutes les prophéties du livre, les grandes raisons du bouquin qui est en fait le Coran, le Coran qui est le livre saint, l'écriture mère comme vous savez est auprès d'Allah. Vous retrouvez en fait l'écriture mère quand vous vous approchez de la mère des croyants, voilà, vous approchez des vraies sources, vous approchez des vraies sources aussi du vrai Dieu. Et là, la divinité d'Allah qui est incontestablement celui qui fait miséricorde et perpétuellement après, qui fait miséricorde perpétuellement. Et vous avez dans cette miséricorde perpétuelle un bon enseignement. L'enseignement de l'imam m'a dit mon enseignement. Je guide sur ma communauté le nom du roi de la miséricorde, Allah. Et sa miséricorde sur son trône, il est écrit, a vaincu sa colère, voilà. Donc je pense dévoiler les cartes. Gog c'est en fait la Russie, l'Europe c'est en fait ma jouges, voilà. Gog et Magog, tout à fait. L'Europe et la Russie, tout à fait. La Russie plutôt est l'Europe. Puis déjà, c'est l'Amérique, vous le savez. Quant à Israël, elle est la bête de l'écrit. Et quant au Satan, en fait c'est la Chine. C'est le grand dragon rouge, comme on l'appelle ça. Le grand dragon rouge qui est allié avec le communisme en Russie, voilà. Qui fait la guerre de Gog et Magog aussi, voilà. Qui est la Chine tout simplement. La Chine qui va affronter aussi déjà l'Amérique, voilà. Dans le parti qu'affront déjà Gog et Magog. Le Seigneur se rapproche. Oui, c'est exact comme prophétie, c'est exact. C'est exact. Pour la bête, c'est exact. Israël aussi, c'est elle. Si, c'est vrai. Pour la Chine aussi, oui, le diable aussi. Quant à l'Europe, elle est bien ma jouges, voilà. Quant à la Russie, elle est bien Gog. Voilà. Et quant à l'Antéchrist, il est bien l'Américain. Voilà, c'est l'Américain, l'Antéchrist, c'est l'Américain. Vous avez les cartes. Il y a une autre bête, chez ma jouges, en effet, dans l'Europe, vous le savez. Cette autre bête, vous le savez aussi, que c'est Rome. Et en fait, c'est une énorme bête. C'était l'ancien Empire Romain, voilà. Qui est devenu l'Europe, ma jouges, voilà. Mais en fait, elle est énorme, cette bête, elle est énorme. Vous savez, les Romains, les Romains, surat les Romains, comme dans le Coran qui indique, que les Romains avaient des choses aussi. C'est en fait qu'ils n'ont rien aujourd'hui. qu'ils sont démasqués comme l'adversaire, voilà. Et en fait, ils sont ma jouges, effectivement. Mais c'est un immense empire, un immense empire, voilà. L'Italie, tout simplement, voilà. La France aussi, qui faisait la mèche avec l'Italie, durant l'élection de ce président, là. Qui faisait la honte aussi. C'était la honte, ce qu'elle faisait avec l'Italie, c'était la honte, voilà. Alors, l'Iran, ça peut être le Mahdi, si c'est vrai. C'est véridique, ça peut être le Mahdi. Mais en fait, vous retrouvez dans l'Iran, aussi, le conflit entre les chiites et les sunnites, voilà. Mais en fait, ce conflit, il est déclaré, généralement, entre l'Iran et l'Irak. Mais en fait, ça dure que très peu. En fait, vous devinez qu'en fait, l'Iran est aussi un ancien empire qui existait, l'empire de Perse. Et qu'en fait, il doit être conquérir aussi, au même titre qu'il doit conquérir, voilà. Il doit être conquérir par, avant tout, l'Arabe. Voilà, l'Arabe doit le conquérir. Le Mahdi, moi-même, je dois le conquérir, c'est l'Iran, voilà. Je dois le conquérir. Et après, c'est au tour de Majouche, l'Italie. Voilà, au tour de Majouche, l'Italie. Voilà. Et enfin, Dajjal, qui doit être aussi vaincu, voilà. L'Amérique, eh oui. Les fauteurs de désordre, les fauteurs de troubles, sont les vrais masakines. Les autres qui sont dans le royaume ne sont pas les masakines. Ce sont les plus riches en vérité. Même s'ils veulent faire croire dans les troubles, alors que c'est faux, les troubles sont faux. C'est la fitna, par exemple, tout le temps, qui est faite par la corruption. Voilà. Les grands colporteurs aussi de médisance. Souvenez-vous de Rasoul et ce qu'il disait. Les grands colporteurs de médisance, voilà. Quand il y a la vérité, il y a la barakat, Allah au-Faikou, voilà. Il y a aussi la présence d'un serpent, c'est une vipère. Et il est marqué dans l'écrit, nous écrasons le serpent, voilà. Nous l'écrasons, le serpent, voilà. Nous l'écrasons. Nous marchons sur les serpents, voilà. Et il y a aussi des calomniateurs qui calomnient toujours, qui calomnient aussi Jésus et sa mère. Ceux-là n'auront pas de part dans l'au-delà, voilà. Quant aux ennemis du prophète, ils étaient connus, voilà. Ils étaient connus et le prophète les ramenait même à savoir pourquoi ils avaient trahi, voilà. Pourquoi ils avaient trahi et pourquoi ils avaient fauté, voilà, ils avaient fauté. Il était capable même de les remettre dans le chantier du droit chemin. Mais il était écrit à un moment donné dans le courant, il était écrit, tu ne peux pas faire entendre les sourds. Voilà, tout à fait. Tu peux pas faire entendre l'appel aux sourds, ben voilà. Il peut être décrit comme la sourde oreille, celle qui ne veut jamais entendre. Celle qui ne veut jamais savoir, vraiment. Elle fait semblant, donc on a un faux semblant à un moment donné. Et pourquoi après nous parle-t-il de la vérité, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont été en dehors de l'islam, voilà. Sur une échelle de 1 à 6, la valeur du troisième degré, voilà, troisième degré de l'obtention du sauveur, le sauveur au troisième ciel, connu comme le messie. En fait, d'où viennent ces cieux ? Ces cieux comme, en fait, raison tout simplement de l'islam, voilà, qui donnait ces cieux comme étant une réalité. Demain, on a la nouvelle, voilà. En fait, l'apparition de la vie plus haut que les cieux, même, voilà. Dans les autres mondes, ben oui, c'est ça les révélations. Mais en fait, plus loin que les cieux, sachent savoir aussi comment fonctionner l'univers, voilà. Et pourquoi Dieu emmène vraiment loin dans sa compréhension. Pourquoi il emmène jusqu'au bout de l'univers, même dans sa compréhension. Pour comprendre, en fait, les traces aussi qui ont été faites par l'ensemble de la religion, qui a mené tout simplement une époque à ces évidences, voilà. Ces évidences que donnait Dieu dans son courant, d'abord, et plus loin après que le courant, parce qu'il faut le dépasser, le courant, voilà. Parce que, la vérité, il faut toujours la dépasser pour avoir plus loin, plus longtemps, la vie, voilà. Voilà, plus longtemps, la sagesse, ben oui. Ne vous faites pas arnaquer par quelqu'un qui veut que vous en disiez trop peu. Les gens qu'ils ont eu à chaque fois l'éclair dans l'histoire, qui voyaient après la guerre la solution, et en fait, ce sont ces grandes personnes qui, parfois, mettaient leur vie en jeu, et qui se faisaient aussi connaître. Mais comment ne pas dire alors que c'est la même voie, la même certitude ? Parce qu'en fait, ces gens-là n'avaient pas forcément l'islam. Ils n'étaient pas forcément le bien guidé. J'explique pourquoi. L'engagement du croyant à être le bien guidé est très important. Parce qu'elle mène après la personne au nom d'Allah, et c'est Allah qui agit aussi. Une quête vers laquelle elle ne peut se dissoudre. Elle doit se remémorer ce que Allah lui dit tout le temps, et ensuite, elle doit faire face à ce que lui fait faire face à Allah. Généralement, en fait, Allah vous fait faire face à des choses. Ce n'est pas différent de ce qu'il a voulu, peut-être. Ou bien, dans le fond, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Et il vous l'indique que ce n'est pas lui qui a voulu ça. Quand il y a des choses qui sont horribles qui sont faites, sachez que ce n'est pas forcément Dieu qui les a voulu, ces choses. Mais c'est que certaines personnes n'étaient pas Dieu, justement, et qu'elles se prenaient pour ce qu'elles ne pouvaient pas faire. Et en fait, je dis, se prendre pour ce qu'on ne peut pas faire. En fait, où vous posez tout simplement votre religion ? Vous la posez dans une vérité, une réalité, derrière un compagnon qui connaît bien guidé la religion, qui la connaît bien guidée, donc qui connaît les saints, qui connaît les saints dans la religion. Les saints, c'est important de les connaître, parce qu'en fait, quand vous connaissez les saints, vous connaissez après ce que disait Dieu aussi, voilà. Mais en fait, ça n'indique pas tout, parce que vous devinez qu'ils ne sont pas tout-puissants, par exemple. Et donc, en fait, vous devinez que c'est le tout-puissant, l'unique, et qu'il est en fait le rôle de l'unique. Et là, dans le rôle de l'unique, on a la vraie réponse. Quand vous vous levez, quand vous dominez, quand vous êtes recherché aussi, c'est qu'il y a du travail qui a été fait, et c'est donc que Dieu reconnaît quelque part tout ça, voilà. Mais vous, vous vous dites que Dieu, en fait, il a déjà fait le travail, il a déjà fait, comme on dit dans l'écrit, c'est déjà fait. Ça veut dire que c'est déjà fait, parce que Dieu l'a voulu dans sa volonté, et donc l'a fait dans sa volonté. Donc ça se produira, c'est déjà fait. Et en fait, vous connaissez cette science qui dit que ça a déjà fait, mais cette science n'est pas donc le passé, seulement elle est le futur aussi, voilà, le futur. Quant au présent, on peut parler d'un présent lorsqu'on parle, en fait, d'une vie, comme une raison, une raison, voilà, qui tient le présent, voilà, qui tient le présent, qui tient chaque jour, en fait, qui tient chaque jour. Vous avez chaque jour la prière dans l'islam, vous avez chaque jour aussi le jeûne, ben oui, en fait, tout ça, ce sont des piliers. Comment ont-ils été faits ces piliers ? Le prophète a pensé, salallahu alayhi wa sallam, à sa religion mille fois, mille fois à chaque fois, nous apprenons à tourner la langue dans sa bouche, même plusieurs fois, pour éviter de raconter des faussetés, voilà. Quand il y a une maison du prophète, il y a en fait une gloire dedans, voilà. Dès que la gloire apparaît, il y a le prophète qui peut le dire, voilà. Encore aujourd'hui, c'est sous-estimé Rasulallah, salallahu alayhi wa sallam, de penser qu'il ne peut rien dire sur notre monde, même s'il est dans l'au-delà, voilà. C'est le sous-estimé, c'est sous-estimé ce grand prophète, voilà. C'est moi, tu le vois, c'est Mehdi. Aujourd'hui, je vais t'enseigner le calcul dans la prophétie. Calculer et sa direction, et ensuite, les plus grandes directions qui existent. C'est en fait prendre un parti, et après, refaire pour le tout, le vrai parti, voilà. Au début, tu fais une allégeance à un grand gouvernement, par exemple, et après, tu fais en fait une responsabilité sur tous les gouvernements, et tu revois en fait quel est ton gouvernement. Mais en fait, cette allégeance n'est pas vraie, tu vas me dire alors, elle est comme une fausse allégeance, mais en fait, ce n'est pas une question de faux ou pas, c'est une question de pratique. Tu fais ça dans ta pratique, tu ne vas pas contacter forcément le gouvernement pour lui dire que tu as fait allégeance avec lui. Tu te dis en fait que tu fais allégeance toi-même, dans ta pratique, juste pour en fait que ça marche dans ta croyance après. Voilà, c'est tout. Que ça marche dans les faits que tu dis avoir aussi. En fait, par exemple, gouvernement palestinien, tu fais une allégeance, après tu dis que ça doit représenter tous les gouvernements, et là, tu vois en fait quelles sont les grandes directions de tous les gouvernements, et quel était ton parti, et donc ton vrai gouvernement. Voilà. Ça fait une portée de 8... 8 fois 10 ans, c'est 80 ans. Voilà. Dans les scripts, j'ai 80 ans, parce qu'en fait, on ne sait pas me distinguer par l'âge. Donc en fait, il y a une reconnaissance à un moment donné que je suis plus âgé que mon âge. Et en fait, ce n'est pas que je suis plus âgé que mon âge, c'est que j'ai un âge plus âgé. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas qu'une question de méthode. pour avoir l'âge, c'est en fait de religion. La religion qui peut donner un nouvel aspect. À la maison de Dieu. Voilà. Cette maison dans le bon corps. Appliquée à l'explication de tous les prophètes. Je me rappelle de ce qui a été dit sur la taille. La taille du groupe. Le groupe qui évolue bien, guidé. Le groupe qui est censé me donner l'allégeance. Je fais une prophétie et vous n'avez pas l'imam. Vous ne pourrez pas sortir même en imam. M'a dit. Voilà. Je vais faire cette prophétie. Vous n'avez pas le droit même d'être l'imam. Vous n'avez pas le droit de me répéter que vous êtes l'imam. Vous n'avez pas non plus le droit de me prendre pour votre imam. Voilà. Je suis moi-même le médic. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Voilà. Vous ne pouvez pas l'être. Vous ne pouvez pas même le dire. Voilà. Mon nom même, personne ne le vrai ne peut le dire. Qu'est-ce qui différencie le show de la comédie de ce qui est en fait important, ce qui a une valeur dans les domaines, par exemple, de la politique, qui est un très bon exemple. C'est en fait avoir le dessus concernant nos origines. Nos origines dans la politique, par exemple. Ben voilà. On parle sérieux, donc on parle Dieu. Voilà. On parle Dieu, on fait ce monde. Ce monde est au-delà du monde. On laisse les vies venir. On laisse les vies croire. On laisse les vies savoir. Mais pas tout le temps. Dès qu'on a la raison de ces vies, on sait comment agir. Avoir leurs raisons, c'est en fait connaître ce qu'elles font. Voilà. Et connaître où elles veulent en venir, avec l'islam. Mais oui, peut-être qu'elles ne connaissent pas l'islam. Alors, où veulent-on en venir avec notre planète, par exemple ? Ou avec la divinité ? Voilà. Là, on parle des autres vies. Est-ce que ces autres vies sont principalement des causes qui étaient aussi le prophète ? Ou en fait, ce sont des nouvelles causes qui nous apparaissent comme auprès de Dieu, étant une nouvelle raison de donner au prophète l'ascension, l'ascension de ce mode de la connaissance et de la croyance ? Vers ces nouvelles vies, on dit qu'en fait, on a peut-être le dessus sur le Rasoul Allah. Avec plutôt le Rasoul Allah, nous avons le dessus. c'est bien pensé toujours à Rasoul Allah comme un être intelligent, beaucoup trop intelligent, et en fait, très, très coriace, coriace dans l'islam. Voilà. L'islam, finalement, elle est une maison. Elle est une maison. on peut faire de cette maison l'imam. Ben voilà. Mais ce n'est pas vous l'imam. Voilà. C'est la maison seulement. La maison et la croyance, alors. Voilà. Vous devinez que vous êtes alors des croyants et qu'il y a l'imam. Maintenant, vous devinez que vous ne pouvez pas l'avoir directement. Donc, vous l'avez, en fait, peut-être dans le temps. Voilà. Dans le temps, peut-être. Ou peut-être dans le futur. Voilà. Dans le futur. Ou peut-être dans les Rasouls, peut-être dans les Rasouls, les prophètes. Les prophètes font souvent des changements. Ils font souvent aussi des tests. Des tests, ils en font. Ils font souvent aussi des connaissances avec les croyants. Oui. Mais dans le cadre de la prophétie de Dieu, uniquement. Dans le cadre où vous êtes engagé, comme il s'engage aussi. Dans le cadre où vous tenez ferme après qu'on vous ait nommé. Et après aussi qu'on vous ait guidé à voir comment étaient les prophètes. Et tout ça, en fait, apparaît dans l'islam par le pouvoir de Dieu. Et ça apparaît aussi par l'organisation des cieux pour Dieu. Voilà. Les messagers, ça existe pas seulement dans un livre. Ça existe dans la présence de Dieu et dans la présence des messagers. Et cette présence, elle est, en fait, une réalité quand on connaît, en fait, les messagers dans leur vérité. Voilà. Dans leur vérité. Et les messagers ne sont pas morts. Ils sont vivants auprès de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que vous les ayez eus auprès de vous alors qu'ils n'étaient pas forcément comme vous. Voilà. Dans cette vie. Ils étaient déjà dans l'autre. Mais vous les avez eus dans votre vie. Ça signifie que vous avez touché la gloire de Dieu. Ça signifie que vous avez été élus par Dieu et que vous avez pu rentrer en contact avec ces messagers. De l'autre vie. Mais en fait, c'est que vous êtes déjà dans l'autre vie pour Dieu. Voilà. Que vous avez déjà deviné son fondement qui était la vie éternelle. Voilà. Et qui est derrière tous les messages des messagers, le bon royaume. Le bon royaume. Dans la puissance de Dieu, vous découvrez les richesses innombrables, les causes qui donnent à chaque fois la grande connaissance, les messies qui sont à chaque fois le bon parti qui ramène le troupeau à la bonne volonté de Dieu. Je sors du cadre, par exemple, d'une entreprise pour me diriger vers une plus grande volonté. Le gouvernement, comme je l'ai dit, qui peut avoir la direction sur le temps et l'espace. Mais ça existe déjà. Les gouvernements y pensent déjà. Je parle de moi, alors. Le Mehdi qui peut avoir la direction sur le temps, l'espace, l'époque. L'époque, la science, la science, le pouvoir, tout est pour compte. Le compagnon, tout est pour Dieu. Le temps et la victoire, tout est dans l'amour de Dieu. Voilà ! Le prophète, qui est mon compagnon dans l'islam. Oui, je suis aussi son compagnon. Voilà. C'est bien dit concernant le prophète, Rasoulallah, les prophètes sont mes compagnons et je suis leur compagnon. Voilà. Les prophètes sont un don et je suis aussi doué pour les connaître. Voilà. Pour les connaître et transmettre à chaque fois la volonté de Dieu. Dans cette unité, on transmet la volonté de Dieu. Ça devient une simplicité de l'action et une évidence. À partir du moment où Dieu a fait en sorte que vous soyez formé dans sa volonté et aussi que vous ayez tout le temps l'esprit de la vérité, qui est le caractère de l'islam, de cette religion de prophétie. Je suis trop loin. J'enseigne tous les enseignements qui sont sahir. Tous les enseignements qui vont plus loin que le monde. Plus loin que la chair. Plus loin que les soumets. Plus loin que les idéaux. Plus loin que les nations. Plus loin que les jours et les nuits. Plus loin que la science et la parole de Dieu. Voilà. Il y a plus loin le royaume. Le royaume du paradis. Voilà. Si c'est ça. Le royaume du paradis où les imams sont libérés. Libérés de toute crainte. Allah a offert au paradis à des gens ce qu'ils n'avaient jamais vu. Ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Voilà. Ce qu'ils n'avaient jamais pu contempler auparavant. Voilà. C'est vrai. Ce qu'ils n'avaient même jamais imaginé auparavant. Voilà. Tel l'est Allah. Le créateur. Le créateur de toutes choses. Aïwa. Le sublime. Voilà. Le sublime. Tout à fait. Les paroles du courant nous rappellent en fait que c'était la description du paradis de Dieu et de fait par le prophète qui a dépassé l'autre raison de Dieu qui était de les conduire en fait en ordre en ordre qu'ils soient bien guidés et l'on dépassait avec par exemple la description du paradis dans le courant la description de l'enfer aussi la description après des gens voilà de la droite de la gauche tout ça les qualités qu'il y a pour décrire le courant sont importantes beaucoup de savants ont pris après la compagnie de Rasulallah parce qu'ils estimaient sallallahu alayhi wa sallam qu'il était beaucoup beaucoup de temps beaucoup de prophéties beaucoup de prophètes qui ont traversé le mur le mur de la salutation des prophètes c'est le grand courant qu'ils les saluent tous en un seul médit voilà ce médit la recomposition de notre tissu social jusqu'à avoir l'emblématique dans la religion des mœurs de la croyance des scientifiques de la maison du cœur le cœur de la société des partis la société des partis le parti qui élève le plus Allah et le parti qui se rapproche le plus de la communauté voulu par Allah là il est là là si Dieu le veut nous organisons notre temps nous faisons davantage de réponses que de prières de prières de prières dans la direction de Mohamed dans la direction d'Allah voilà dans la direction de ses faveurs que Dieu nous fait en la vie aussi que Dieu pouvait faire par le long parti qui menait à sa solution sa solution le dépassement de l'ordre de l'ordre pour mener à la sainteté la sainteté des Mahadi les bien guidés Imam le jour où je me délève comme Mahadi je prends la victoire sur le don de la puissance du prophète le don de la puissance du prophète mon cher prophète mon cher allié dans la raison du calife là on me demande intérieurement de prendre Jésus je le prends encore Jésus voilà j'explique pourquoi parce que c'est peut-être la volonté de Dieu voilà c'est peut-être ce sens là la volonté de Dieu je voulais prendre Mohamed mon médite de prendre Jésus donc je m'accroche à Jésus jusqu'à ce que j'ai sa compagnie voilà la compagnie de Jésus le scientifique prophète voilà le scientifique prophète la terre que je connais on m'est dit la terre bien guidée le fondement est toujours la connaissance la connaissance qui est en fait une raison une raison de méditer sur le royaume du royaume sur l'esprit de l'esprit la volonté des victorieux l'ensemble de la connaissance l'ensemble de la reprise du mouvement palestinien Jésus le saint palestinien la connaissance de ce saint la connaissance de Jésus l'histoire de Rissa l'histoire de la science et de l'ami du prophète l'ami du prophète le cousin aussi du méhidi voilà le religieux prophète qui est toute la connaissance toute la parole toute la descente la descente de Rissa la descente majestueuse voilà la descente connaissant toutes les religions toutes les prophéties et toutes les voies qui mènent à la rétribution de Dieu l'imam Jésus ça existe sachez-le c'est un prophète oui qui peut faire aussi imam c'est l'exemple du Rasul qui était aussi imam vous le savez dans cette prophétie on le sait comment Jésus que c'est l'imam parce que celui qui avait le don en fait de diriger en esprit la vérité et en fait cette direction en esprit c'est lui qui élevait une qualité à l'homme pour lui donner un côté en fait à la fois caché qui était le messager de Dieu voilà et un côté apparent qui était le messager voilà il apparaît comme le messager mais dans le côté caché en fait c'est le messager de Dieu et donc on pense au départ qu'on connait bien cette prophétie jusqu'à ce qu'on voit l'éclair de la vérité l'imam et en fait l'imam c'est en fait cette qualité de diriger tout simplement l'ensemble des croyants même dans le domaine caché et là on a la révélation de Jésus qui est en fait un saint un saint qui est caché voilà et à la fois une messianité qui est connue voilà derrière le connu en fait il y a le caché et dans le caché il y a le saint et donc en fait on a envie de dire que c'est le saint messager et là on retrouve le messie le messie bien guidé pourquoi bien guidé parce que l'attache au royaume le royaume la destinée la croyance qui fait souvenir l'ensemble de la communauté comme la raison du pouvoir la raison du pouvoir le domaine de la clé de l'interprétation des peuples les peuples qui sont sur la connaissance du messager de Dieu l'ancienneté de la vie au paradis voilà le paradis qui existait depuis longtemps et en fait le prophète qui rappelle cette destinée qui est le paradis il rappelle aussi les efforts qui y mènent les efforts qui y mènent les époques aussi qui dirigent cette voie voilà à la volonté de Mehdi dans le paradis voilà là dans le paradis en fait dans la liberté de Dieu d'avoir la croyance dans les messagers jusqu'au temps de la soumission la soumission la prosternation l'équitable direction pour Dieu le temps promis le temps premier le temps avant la période du dernier royaume et le sentier des vivants ceux qui traversent avec leur lumière la communauté de Dieu qui font avancer le degré du savoir dans la soumission à Allah le rôle du bien guidé le rôle de la fondation la fondation du grand messager le grand messager l'attitude du bien guidé pour obtenir la réponse au temps des imams la réponse au temps des imams de Dieu on a là cette réponse de tous les prophètes de Dieu l'ensemble des prophètes l'ensemble de la religion une religion du peuple une partie de la communauté qui gagne ce prophète messie de Dieu l'état qui est protégé par l'ensemble des miséricordes en Allah du peuple le peuple qui donne miséricorde en Allah au favorable messager du prophète le prophète qui est renseigné par le Mehedi sur l'état de la bonne connaissance du peuple l'état de la bonne connaissance l'état arrivé à la maturité du prophète la maturité le grand libérateur de l'ordre le libérateur de l'oeuvre le libérateur de la communauté la communauté qui devient libérée qui devient sage qui devient instruite aussi par le prophète toute la connaissance est là toute la vérité est là toute la maison de Dieu est sur le plan de la connaissance la dernière histoire de Allah le prophète qui mettait sa vie dans le royaume pour avoir raison sur les comportements et aussi sur les attitudes du bienfait menant à la circambulation des messagers cette époque est finie elle vient la nouvelle époque la nouvelle direction la nouvelle communauté et la nouvelle circambulation avoir avec vous cette idée qui a traversé le monde la plus grande maison du temps la religion qui fait ouvrir les livres qui donne l'esprit à la science la science de découvrir le rôle le rôle des mondes le rôle des croyances le rôle des libertés du coeur la liberté du coeur et l'amitié l'amitié comme la bonne volonté de Dieu dans le corps et l'esprit de victoire l'esprit de victoire le temps du saint esprit qui gagne tous les croyants qui récompense Dieu de sa venue qui est le bien guidé pour tous les prophètes qui est dans le message de Dieu l'unité de la religion de Dieu l'unité de sa cause qui mène à la vie éternelle là vous avez ma distinction entre le temps et l'argent voilà le temps et l'argent ben lors du dicton le temps c'est de l'argent on pense effectivement qu'on a le temps de faire de l'argent mais en fait ce n'est pas ça qu'on pense on pense que c'est l'argent qui fait le temps et en fait là est un peu l'oeil comme vous pensez qui à chaque fois vous rattrape sur la parole de Dieu voilà il vous rattrape parce qu'il vous fait croire qu'il est la même direction alors qu'en fait il est l'opposé de Dieu voilà et là on parle de l'argent en effet qui est l'opposé parce qu'en fait Dieu n'offre pas d'argent par exemple voilà il domine un temps seulement voilà il laisse présager sa volonté mais quand il impose sa religion il l'impose sans qu'il n'y ait en fait de retour possible et donc en fait vous avez à la fin du temps un homme qui a imposé même sa religion mais si Dieu veut que nous imposons la religion si elle n'est pas imposée par Dieu elle ne peut pas être imposée par l'homme au nom de Dieu c'est Dieu s'il le veut qui impose sa religion avec l'homme voilà comme je le vois mais en fait parce que la critique qu'ils font des religions qui sont faites par l'homme et non par Dieu c'est en fait à chaque fois se demander est-ce qu'elles ont été faites les religions avec l'épreuve de Dieu est-ce qu'elles ont été faites avec les témoins même les témoins pour Dieu voilà tout ça est important est-ce qu'elles ont dévoilé les temps dans lesquels nous vivons et les temps même futurs est-ce qu'elles ont toute la réalité comme on pense de Dieu et toute la sagesse de Dieu et en fait tout ça c'est important de le rappeler quand il y a un dirigeant vous comprenez que là je dirige vous comprenez que c'est plus délicat ça ressemble au prophète parce que c'est certainement le prophète quelque part qui vous a guidé dans le religieux c'est amener la succession dans la parole des vérités la connaissance dans le prophète des intelligences qui mène à la connaissance la connaissance des deux voies vous avez dans le prophète un bon exemple et dans l'imam un rachat toujours de la première religion dans le monde cette religion est élevée comme le prophète l'a dit elle est soumise un moment pour qu'on puisse admirer le parti de la victoire jusqu'au temps où Dieu amène Jésus pour lui faire dire quel était le mystère le mystère sur la Ummah la Ummah qui est un parti qui est pris voilà qui est pris un parti qui est engagé et en fait un Messie un Messie qui est de Dieu l'engagement et la prophétie du Messager la partie du Messager cette partie qui convient de présenter à la maison de Dieu vous avez à la maison de Dieu un bon exemple en Jésus comme m'a dit de la victoire m'a dit de la victoire parce que nous sommes en Dieu le Mahadi dans la victoire dans la sagesse dans l'élevé qui mène à la conduite de tous les prophètes sur la science du Coran l'État il est libéré par le Fils de l'homme il est libéré dans son fondement des cartes les cartes du peuple les cartes aussi de la liberté de l'ordre la liberté des prophètes oui la liberté des messagers la liberté des biens guidés l'enseignement du Fils de l'homme l'enseignement de ce qui mène à la maison de Dieu et qui donne aussi la bonne direction toujours la direction elle est promise comme étant la seule direction la seule direction ne vous trompez pas sur Dieu il est le plus grand voilà et il est aussi la faveur qu'on a de se transmettre la bonne nouvelle dans la religion la bonne nouvelle c'est l'annonce de la vie de Dieu toujours et aussi l'annonce de la vie de ce messager et de ce Mahadi de ce Mahadi voilà ce Mahadi est éduqué comme je suis Mahadi voilà je ne me suis pas fait avoir aux élections je voulais vous dire on me fait parler beaucoup de Jésus mais je ne me fais pas avoir aux élections j'ai dit en fait que je suis Mahadi voilà si vous pensez que même c'est le Messie vous n'avez qu'à le dire voilà l'autre vérité que vous avez la bénédiction de Dieu quand il est là et vous avez aussi ma parole que vous tiendrez le jour promis devant Dieu voilà si Dieu le veut vous tiendrez devant lui vous tiendrez devant lui jusqu'à temps qu'il vous reprenne qu'il vous reprenne sur vos comportements ou en fait qu'il vous reprenne pour que vous alliez plus loin dans le message voilà la qualité du Messie c'est d'aller plus loin dans le message c'est de montrer la voie qui mène au total au total mais il y a une grande surprise parce que ce Messie en fait l'avait déjà fait voilà il l'avait déjà fait mené à la totalité tout ça il l'avait déjà fait donc que va-t-il se passer quand il revient il se passe quelque chose d'autre qui n'était pas fait auparavant quelque chose de nouveau et là vous découvrez en fait quel est le Mahadi ce n'est pas forcément cet ancien Messie que vous connaissez qui est forcément qui est forcément connu voilà connu c'est peut-être même cette personne mais vue différemment tout à fait c'est peut-être un autre temps donc une autre époque donc une autre relation avec Dieu c'est ce que je veux vous dire qui est dépendante du temps et de l'époque voilà dans laquelle nous vivons et qui laisse présager les temps à venir qui laisse dominer aussi ce temps mais vas-y tout est indiqué là je parle du regard de Dieu les deux regards de Dieu un sur le prophète et un sur l'imam Mehdi parce qu'en fait l'âge il ne laisse présager qu'un temps voilà qui est par exemple la royauté et en fait il ne laisse pas forcément présager le paradis parce qu'en fait s'il est déjà cet âge où il y a la royauté pourquoi va-t-il demander en plus le paradis tout à fait mais en fait vous apprenez que c'est un peu plus que ce temps c'est un peu plus que cet âge qui est dit voilà qui n'est qu'un seul message voilà c'est plus loin dans le temps le paradis et donc en fait l'éternité qui est plus grand que l'âge voilà et donc derrière ça il y a le courant effectivement qu'il a annoncé et dans le cas du messager qu'on parle il y a le plus grand messager le dernier messager Mohamed voilà et dans le retour de Jésus il y a en fait le dernier le dernier allié voilà le dernier allié c'est juste le dernier allié du paradis voilà le dernier allié du paradis on dit que de Jésus qu'il est même allé au paradis voilà et donc en fait on pense qu'il connaît le paradis et donc on pense qu'il connaît ce qu'on fait aussi par exemple ici voilà qu'il peut le connaître mais comment le connaît-il il l'a toujours connu parce qu'il a été parmi nous voilà donc il peut connaître ce qu'on fait parce que c'est aussi quelqu'un ben voilà mais je vais te dire dans le messie c'est mystérieux ce que j'ai fait c'est mystérieux il y a un mystère les prophéties sont un mystère respecter qu'il y a un mystère et redonner la direction après avoir fait le mystère le mystère du messie qui était un imam voilà qui était aussi une raison du peuple une raison du peuple sur la volonté de diriger cette 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 miséricorde cette miséricorde qui est un choix un choix de grandir la parole vers l'étendue de la maison de Dieu voilà on pense que la maison de Dieu elle contient toujours les prophètes parce qu'en fait elle les elle les conserve voilà comme étant une direction et en fait cette direction elle est nommée à partir du moment où on utilise les prophètes voilà mais en fait on peut utiliser les prophètes dans le temps avec l'islam voilà on peut les utiliser avec l'islam l'islam qui est aussi un discours qui est un discours qui est aussi des interprétations et en fait je voulais dire sur les discours des interprétations le discours d'interpréter avec Jésus par exemple l'esprit de vérité c'est en fait donner la confiance qu'il y a dans le message de l'éternité un ordre de prophète un ordre qui mène à la succession du prophète un homme qui mène la succession du prophète un Rasul Allah qui a la succession du messager de Dieu voilà donc la preuve serait l'ensemble des prophètes l'ensemble des communautés l'ensemble des religions voilà c'est ça et là en fait l'ensemble des religions l'ensemble des peuples après les peuples mais là il y a tout le temps la déviation dans le corps voilà dès qu'on cite les peuples il y a un double engendrement voilà un côté le messie qui peut prononcer sa parole et de l'autre côté la liberté qui est en fait le messager de Dieu voilà et donc on a deux temps pour le faire un temps qui représente un imam on m'a dit voilà et un autre temps qui représente la maison de Dieu par exemple voilà et deux temps pourquoi parce que Jésus met toujours l'accent sur le parti et sur la promesse voilà deux choses tout le temps qui éclairent et qui font avancer le rôle de la pensée la pensée qui est en fait un vecteur de prophète voilà la pensée de prophète la pensée en fait du riche dans la gloire voilà le rappel de Jésus qui est retourné à cette direction par l'esprit de la communauté la communauté la communauté vivante la communauté vivante qui étaient autrefois les chrétiens et qui sont devenus musulmans voilà les vrais chrétiens sont devenus musulmans les autres chrétiens ils ont poursuivi leur religion et très semblablement à un moment donné ils sont revenus à l'islam parce qu'ils ont perçu tout simplement que le messager était tout simplement la soumission à Dieu oui mais qu'il était en fait le vrai parti de Dieu qu'il était le vrai messager et là on cite Mohamed comme étant le vrai messager qui était cette transition entre les prophètes et qui se bien guidé mais Mohamed disait que même Jésus était islam l'islam et qu'il était un adorateur d'un seul dieu et qu'il envoyait les croyants prier pour le seigneur comme il disait lui-même croire au seigneur voilà et donc en fait il faut rappeler que tous les messagers ont été l'islam et qu'ils ont été la croyance en l'unique dieu voilà mais pourquoi Jésus doit revenir pour vous faire comprendre que c'est aussi sa parole qu'a prononcé Mohamed parce qu'il doit convenir tout simplement qu'il y ait une religion qui était davantage ce qu'il a dit que ce qu'il a fait voilà que ce qu'il a fait et derrière le fait il y a la mesure du coeur des prophètes donc la parole des prophètes dans le temps il y a l'esprit de religion l'esprit de vérité l'esprit de communauté l'esprit du vecteur de l'intelligence la soumission dans la bonne volonté le temps qui ramène toujours le présent à la conclusion de l'avenir le temps qui répercute l'opération des bons messagers le temps qui ramène le temps sur le guide le guide du savoir le guide du savoir le guide de la méthode qui mène à la plus grande direction en midi la plus grande montée du peuple sur le vecteur de l'apparition des prophètes dans la sunna de Mohamed c'est l'apparition du dernier messager dans la sunna de Jésus c'est la gloire du prophète voilà la gloire du prophète la gloire tout le temps la gloire et tout le temps la gloire comme le messager de Dieu voilà le messager de Dieu les deux messagers les deux peuples les deux peuples les deux grands royaumes les deux grands royaumes les deux états les deux états le temps du retour vers l'intelligence voilà le prophète qui est intelligent pour retourner dans l'esprit de la connaissance dans l'esprit de la sagesse dans l'esprit qui mène la plus grande voie à l'homme de la reconnaissance du prophète qui m'est dit là on fait un peu un mix entre les prophètes le temps prophétisant Mohamed sur la destinée de Jésus le conscient qui mène à Mohamed au nouveau fils de l'homme voilà bravo les temps qui rejouent la parole pareil c'est ça la parole des biens guidés sur le temps de Mustapha allant vers Témur le rôle des bienfaits du peuple l'état qui mène cette double engendrement vers la connaissance et la révolution voilà l'état qui mène cette parole qui est louée et autant qui est dirigée dans le meilleur conscient de la parole l'état qui insiste sur la parole le religieux qui fait rendre la parole Jésus qui mène cette danse parfois d'avoir eu la parole et Mohamed qui le soutient avec ses compagnies ses compagnies et même tout seul avec son intelligence vous n'avez pas assez d'intelligence parce que personne ne vous a raconté ce messager le Mahadi le grand royaume qui est tous les prophètes et qui est davantage ces prophètes qui se rapprochent toujours du bien guidé et qui veulent toujours connaître quelle était son opinion la faveur pour Allah d'avoir enseigné même Ali à ceux qui voulaient connaître et le talent et la fin des jours le temps qui donne à chaque fois la succession le temps que vous dites est tout simplement l'envoyer l'envoyer et là vous ne vous trompez pas le temps qui a mûri le temps qui a donné le change à la miséricorde trop souvent vous oubliez de donner le temps qui donne le change à la miséricorde de Dieu voilà les peuples qui sont en fait s'ils ne sont qu'un peuple pour le droit des peuples et bien finalement ils oublient le change de la miséricorde de Dieu parce qu'il y a encore la religion de Dieu voilà il y a la religion de Dieu donc il y a la religion des croyants et là vous êtes guidé vous me suivez il faut se battre il faut combattre contre les faux voilà les faux qui ne veulent pas vous laisser ce sont les opposants ce sont les ennemis de Dieu et trop souvent en fait vous oubliez qu'ils vous prennent le temps qu'ils vous prennent vos économies qu'ils vous volent vos biens vous oubliez qu'ils vous volent vos biens parce qu'ils sont contre l'islam ils sont déterminés à faire même même disparaître l'islam et vous ne les connaissez vous ne connaissez pas l'islam donc vous ne prenez pas le parti qui fait lutter contre les opposants et qui fait affronter les adversaires de l'islam l'adversité en fait si vous ne la voyez pas vous êtes par exemple en train de vous dire qu'il faut patienter mais en fait vous patientez pour qu'un autre un opposant puisse encore prendre votre temps et pour prendre votre action ben voilà et vous ne comprenez pas que vous ne voyez pas le vrai parti de Dieu le clair parti tant que vous n'êtes pas opposé aux opposants de l'islam tant que vous n'êtes pas opposé à ceux qui se font les ennemis même de Dieu et je vous dis vous n'êtes pas aveugle vous avez deux yeux pour voir que vous croyez en vérité et que tant que vous n'avez pas résolu ce parti qui était forcément le plus grand au temps où Dieu avait élu sa communauté comme la communauté qui allait avoir la victoire et bien vous n'avez pas en fait conclu ce temps vous n'avez pas conclu ce temps d'après l'islam vous avez conclu peut-être un droit qu'il prenait tout le temps de savoir qui vous étiez de savoir comment vous vous informiez de savoir comment vous étiez dans votre dans votre dans votre din même mais pourquoi ces gens là s'informent sur votre din alors qu'ils ne sont pas croyants en l'islam ils croient en fait le plus dur c'est l'association les partisans du chirc je vous explique les faux messis c'est le chirc voilà le chirc il est détaillé comme étant une absence de religion c'est quand en fait il y a forcément quelqu'un qui veut prendre votre place il veut prendre votre position et il vous force même physiquement à faire un chirc avec lui voilà à faire un chirc avec lui à ce que ce soit la même personne que lui quand vous invoquez Dieu il veut répondre à la place de Dieu pour se faire en fait passer pour lui et je vous dis en fait ce n'est pas un vrai musulman c'est un associateur et les associateurs ils vont au feu voilà les associateurs ils vont au feu c'est le plus grand péché dans la religion c'est le plus grand péché et ce sont en fait le péché qui ne peut pas être pardonné parce que c'est des gens en fait qui veulent prendre votre vie vous devinez simplement que les associateurs sont les ennemis de Dieu et sont les ennemis des vrais croyants et des vrais musulmans et en fait ils veulent à chaque fois prendre votre vie ils veulent vous faire vous frapper tout le temps ils veulent vous frapper ils veulent vous prendre vos biens de force ils veulent en fait vous tuer parfois ils veulent vous tuer ce sont des assassins et je vous dis en fait les associateurs c'est la pire des choses qui existe c'est la pire des choses longtemps le messager il a parlé des associateurs dans le livre il en a parlé beaucoup jusqu'à se faire une cause dans la volonté de l'islam qui était de se débarrasser de tous les associateurs qui existaient de se débarrasser de complètement parce qu'ils sont la vraie ils sont la vraie plaie pour les musulmans ils sont la vraie plaie si vous pensez que les peuples par exemple qui sont contre l'islam ne se mettent pas en idée de leur faire la guerre c'est que vous êtes en fait à côté de la réalité la réalité quand on parle de Constantinople c'était des charlatans voilà pourquoi l'idée de Constantinople existe-t-elle toujours l'idée de Constantinople parce que tout simplement il y a toujours la Rome et qu'il la cache voilà et qu'il la cache pour ne pas dire que tous les jours ils font énormément de travail contre l'islam et qu'ils font énormément de travail contre l'islam il y a eu à un moment donné avec Rome comme un accord des musulmans qui voulaient dire tout simplement qu'ils avaient un ennemi commun avec Rome mais en fait à un moment donné vous vous apercevez que Rome elle tourne les talons complètement et elle attaque complètement les musulmans en disant que c'est elle qui a la vérité c'est elle qui est la plus grande c'est elle qui a la victoire et qu'elle va gagner et là vous avez en fait la grande guerre qui vient directement la guerre sur tous les peuples entre les musulmans et les chrétiens mais en fait ce chrétien qui était Jésus il a dit qu'il y aura un messager qui serait Mohammed et c'est résolu dans la croyance c'est résolu que c'était Mohammed le dernier messager qu'annonçait Jésus et donc en fait les chrétiens vont arrêter leur délire ils vont arrêter leur délire de penser que c'est toujours leur religion alors qu'en fait le dernier messager a prédit même le Mehdi après voilà il a prédit mais vous dites qu'en fait quand vous apprenez la nouvelle pour le Mehdi vous dites en fait c'est le Messie voilà c'est le Messie qui est Mehdi mais en fait on s'aperçoit après quand on perce le voile de votre voile que vous faites Messie tout simplement pour qu'il y ait toujours le Messie dans votre religion et en fait vous voulez gagner du temps sur le Mehdi parce que vous savez qu'il est le vrai et vous savez que vous savez que je suis le vrai et vous perdez du temps sur votre religion à dire qu'il y a un Messie et en fait c'est un autre voilà c'est un autre que vous prêchez c'est un autre et vous le cachez en faisant croire que c'est le Mehdi vous cachez la vérité voilà vous cachez la vérité derrière un autre pour dire en fait après que vous avez eu vous avez eu plus de raisons vous avez eu plus de temps parce que celui qui vous cache la vérité celui qui vous prend au temps celui qui vous prend au temps celui qui vous prend économiquement même celui qui vous prend économiquement celui qui vous prend dans la raison et je donne des raisons le parti tout simplement c'est une raison mais ce qu'elle est suffisante il faut rappeler en fait que de Jésus à Mohamed il y a en fait le bien guidé et dans ce bien guidé il y a le croyant tout simplement qui n'a pas vendu par exemple qui n'a pas vendu la religion qui ne l'a pas vendu parce qu'il y en a des marchands du temple il y en a des marchés sur le royaume il y a des marchés et en fait je vous dis ceux qui n'arrêtent pas de vendre leur religion et de vendre leur bien et bien ils ne trouveront pas à la fin Allah peut-être en faveur de ce qu'ils ont fait en faveur de leur action voilà en faveur de leur action et si vous ne rappelez pas le bonheur dans la religion de l'islam le bonheur pour combattre par exemple le désespoir vous ne faites pas honneur dans le parti de Dieu le bonheur pour Allah même le bonheur pour les musulmans le bonheur pour les musulmanes et ça c'est ce qui compte dans la religion de l'islam c'est le bonheur l'effet en fait de la miséricorde qui est conservée la miséricorde la vraie elle est productrice elle est productrice du bienfait par Allah par exemple qui envoie la miséricorde qui nourrit aussi et qui n'a pas besoin d'être nourri qui protège et n'a pas besoin même d'être protégé voilà le plus grand il faut rappeler qu'Allah quand il nous rappelle la vérité il nous dit il est au-delà voilà il est au-dessus au-dessus il faut voir au-dessus il faut croire au-dessus il faut croire qu'il est plus grand il faut croire qu'il est plus savant que n'importe quel savant il faut croire qu'il est plus guidé que n'importe quel guide il est plus aussi renseigné que n'importe quel renseignement voilà il est plus connu que n'importe quelle connaissance Je veux citer tout ça comme étant une réalité de la croyance d'Allah qui est plus savant que ce que vous lui attribuez, qui est plus aussi croyant que ce que vous lui associez. L'association ne doit pas être l'islam. Dans l'association, elle est pire que le meurtre puisqu'elle prend l'avis de celui qui se fait associer et même parfois de l'associateur en même temps. Et je vous dis en fait, le péché c'est l'association parce qu'il n'y a pas de retour possible après. Mais si vous êtes intelligent, vous allez pouvoir chasser l'associateur. Vous allez pouvoir le chasser parce que vous voyez tout simplement qu'il n'est qu'un seul péché. Il n'est qu'un seul péché mais même si c'est le grand péché, il n'est qu'un seul péché. Et je vous dis en fait, le plus difficile c'est si vous vous forcez à adorer une autre divinité qu'Allah. Et bien en fait, il faut le bannir tout simplement s'il veut vous faire ça. Si, le plus difficile encore, s'il veut vous adorer à la place d'Allah ou se faire adorer à la place d'Allah. Voilà, dans l'adoration, vous retrouvez qu'il y a du shirk quand la personne adore une autre divinité. Et même qu'elle peut vous tenter de vous faire adorer, voilà, une autre divinité. Mais pourquoi les associateurs font ça ? Ils font ça tout simplement parce qu'ils sont contre l'islam, qu'ils sont contre cette religion. Et qu'ils pensent même qu'il y ait autre chose tout le temps à vouloir, voilà, que l'islam. Pourquoi ils sont des farouches ? Ils sont farouches opposants. Ils sont farouches opposants parce qu'ils s'opposent toute la journée. Ils s'opposent, ils sont des négateurs, des négateurs d'Allah. Ils nient Allah en fait, en voie propre. Ils nient aussi la divinité d'Allah pour une autre divinité. Les chrétiens, ils croient toujours au Troie, voilà, divinité. Ils croient toujours que la Croix est l'unique pouvoir. Alors qu'ils se doutent bien en fait qu'elle ait été dépassée, cette religion allégorique par le messager de Dieu, Mohamed, qui est annoncé par Jésus et qui a mis fin même à cette fausse trilogie à chaque fois qu'il faisait de la religion. Et je pars dans cette trilogie, cette trinité qui est une trilogie, c'est à chaque fois en fait renier l'unique. Voilà, pour Troie, voilà, pour Troie. Et en fait faire une théorie dessus, voilà, faire une théorie ou faire des parties dessus, faire des parties et faire des croyances encore dessus. Alors qu'en fait, elles ont été annoncées aujourd'hui comme le Mehdi, la vraie croyance, comme moi la vraie croyance qui n'a pas partagé votre opinion. Pour moi, la plus grande opinion, c'est Allah Ouakbar. Et en fait, c'est Allah la plus grande opinion. Je vais vous rappeler aux croyants qui doivent s'écarter de toutes les associations, les formes de shirk, voilà, qu'il y a les formes de shirk. C'est là parfois l'épreuve la plus difficile pour vous. Les musulmans, de vous éloigner de celui qui veut vous faire faire le shirk, c'est l'épreuve la plus difficile. Parce que vous apercevez qu'il ne vous quitte jamais. Vous apercevez qu'il veut à tout prix vous forcer à la même adoration que lui, alors qu'elle est fausse. Et en fait, le chasser n'est pas suffisant, il faut le battre complètement, voilà. Il faut le battre et chasser tous les associateurs, il faut les chasser de l'islam et il faut les chasser loin, loin, voilà. Gardez votre bon sens quand elle est l'interprétation, votre bonne compréhension quand elle est la miséricorde, votre bonne sagesse quand il est l'islam, quand elle est l'islam, la sagesse quand elle est l'islam, votre bonne connaissance quand elle est le fils de Nazareth, Jésus, voilà, qui était, même, comme le rappelait Mohamed, musulman, et comme il le rappelait aussi musulman, il vous a toujours dit d'adorer le seigneur, qu'il adorait aussi le seigneur, qu'il fallait le suivre en adorant le seigneur, voilà, dans la direction d'Allah, qu'il a donné la direction d'Allah. Et le Messie, le Messie existe, oui, dans l'islam, il existe. La preuve, elle est même dans le prophète, la preuve, la preuve qu'il est donnée, tout simplement, la succession comme étant l'envoyé de Dieu. Et là, c'est la bonne nouvelle du Mehdi, et je vais vous dire, ce n'est pas à vous, forcément, de tout rapporter, voilà, à l'envoyé de Dieu. Vous rapportez tout à une religion, premièrement, une religion de Dieu, parce qu'il y a ceux qui critiquent la religion, ceux qui veulent faire croire, tout simplement, que c'est parfois une religion simplement de l'homme. Et en fait, ce n'est pas vrai, parce que la religion, quand elle fonctionne, la vraie religion, quand vous connaissez la vraie religion, elle fonctionne avec des preuves même, elle fonctionne avec des témoins, elle fonctionne avec des organisations, elle fonctionne avec la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle doit donner, tout simplement, la direction de la royauté comme étant la succession. Et en fait, là, vous avez une direction. Maintenant, distinguez l'âge, tout simplement, distinguez l'âge de l'éternité, voilà. L'âge, tout simplement, n'est qu'un seul temps qui promet, par exemple, une royauté. L'éternité est le domaine du paradis qui promet tout le temps la vie, voilà, éternelle et qui promet tout le temps la satisfaction d'Allah. Quand on a parlé du bonheur, pour les croyants à rappeler, c'est parce que derrière le bonheur, il y a la satisfaction d'Allah et le contentement d'Allah qui reviennent. Et là, on est une religion de l'islam qui tient, en fait, sur des fondements, des fondements qui sont l'estime, par exemple, l'estime de la liberté, la liberté de Dieu et la liberté de son camp. Son camp, c'est son parti, son parti, c'est ceux qui seront vainqueurs et il n'y a pas d'autre victoire qu'en Allah. La victoire est en Allah, le parti de la vérité est en Allah. Ceux qui veulent vous faire croire qu'il y a un autre que Allah, c'est ceux qui n'ont pas conclu tout simplement au parti de vérité, au parti de la vérité, au parti qui rappelle la justice. Pourquoi rappeler la justice ? Parce que la justice est la cause d'Allah. Elle est en fait la cause qui est à rappeler, qui combat l'injuste, qui combat l'injuste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, en fait, de voir en dehors de la justice d'Allah. Voilà, que la justice d'Allah est le califat, tout à fait, qu'elle est sa voix et qu'elle est aussi le parti qui mène à la résolution des musulmans de prendre l'engagement définitif dans la voix d'Allah, de prendre aussi l'engagement dans la sainteté de la communauté d'Allah qui brise en fait celui qui ne veut pas dire la vérité sur la religion de l'islam, qui le brise celui qui veut monopoliser le pouvoir, alors qu'il n'est pas imam Madi, par exemple, moi je suis imam Madi, je vais vous dire, c'est prendre tout simplement la défense de la religion et des croyants toujours dans le parti d'Allah et pour la gloire d'Allah. La gloire d'Allah, c'est le rappel aussi qu'avait le prophète Jésus, un prophète qui montrait toujours la gloire, voilà, et quant à Mohamed qui montrait la gloire et la venue d'Allah aussi, il l'a montré. Et je pense que c'est ces prophètes-là qui vont nous donner l'exemple. Jusqu'au Mahadi, le saint, le saint qui peut longtemps promettre la valeur comme étant l'équitable, l'équitable justice, le rappel de l'équitable justice, la voix qui nous développe longtemps, la voix qui nous fait rendre le jugement, la voix sur laquelle vous me suivez en Allah, la justice qui mène à la guider et en fait aussi au guerrier, celui qui combat jusqu'à ce qu'en fait il mette à bas les idoles, les tyrans et les corrupteurs. Il y a des idoles, il y a des tyrans, il y a des corrupteurs qui s'approprient beaucoup de choses concernant les croyants alors qu'ils n'ont pas le droit de prendre leur bien, ils n'ont pas le droit de prendre leur bien ni leur position. De même, si vous ne donnez rien de vous-même, vous ne donnez rien, Allah ne pourra pas dire que vous avez donné. Dans le Coran, c'est marqué qu'il ne faut pas cesser de donner si vous êtes croyant de donner. Par exemple, la générosité est un trait de caractère bien guidé. Dans l'islam, il dit aussi que vous ne devez pas. Il ne convient pas que vous donniez les mêmes choses aux autres que la faveur dont Allah vous a donné pour ce qu'il vous a donné. C'est-à-dire, si l'autre vous demande votre position ou vos biens, vous n'êtes pas autorisé d'après Allah à lui donner votre position et vos biens pour le même titre que vous l'avez eu de la part d'Allah. Mais ça ne veut pas dire que vous devez cesser de donner dans votre religion. Ça veut dire que vous devez avoir tout le temps les deux yeux, les deux yeux de la croyance. En fait, il y a deux regards tout le temps d'Allah. Un regard, par exemple, pour le parti. Un regard pour la prophétie. Voilà, tout à fait. Un regard pour la connaissance. Un regard pour l'obtention du peuple. Du peuple bien guidé dans la religion. La religion des traces, des traces de l'envoyé de Dieu, des successeurs, des successeurs, des messagers, des messagers par la voix qui rappelle l'ensemble des prophètes, qui rappelle l'ensemble des messagers, qui rappelle l'ensemble des communautés, des communautés déplaisent aux associateurs et déplaisent aux négateurs qui ne veulent pas que la voix d'Allah s'élève, qui ne veulent pas que Allah réussisse dans le temps, dans le temps de sa religion. Et ils ne peuvent pas s'opposer au pouvoir d'Allah sur la terre. Ils ne peuvent pas non plus associer à Allah. Voilà, ils ne peuvent pas associer à Allah. Ils ne peuvent pas non plus lui attribuer des choses injustes comme ils pensent. Allah est au-dessus de ce qu'il lui associe et il est au-delà de ce qu'on peut lui attribuer d'injustice. Voilà, le caractère justice, c'est le caractère qui est proche de la fidélité. C'est ce qui permet à Allah de distinguer aussi entre celui qui a cru et celui qui n'a pas cru. L'ordre de la connaissance, c'est en fait avoir le pied dans la liberté et aussi dans le sauveur de la connaissance. C'est-à-dire le savoir, celui qui porte le savoir, c'est celui qui porte loin la direction de Dieu quand il s'agit de guider les croyants au dernier temps de la prophétie. C'est-à-dire le temps qui accomplit la bonne direction de la communauté, la dernière communauté de Dieu. Aussi l'esprit de la religion pour tout le monde, pour tous les croyants et pour tous ceux qui veulent après. De l'imam m'a dit, qui veulent de moi comme l'imam m'a dit. Je vous le dis que vous voudrez de moi si, incha'Allah, si Dieu vous le fait connaître, vous le fait connaître, vous le fait connaître, vous me connaîtrez peut-être comme l'imam m'a dit. Si Dieu l'a fait connaître, il l'a fait connaître déjà, c'est ce qu'il dit, il le fera connaître, incha'Allah. Lui fera valoir, voilà, Dieu, la communauté de ma religion, voilà. Il fera connaître aussi la science dans mon peuple, mon peuple, qui était le Dieu, le Dieu dans la circombulation des messagers. La circombulation des messagers, je ne dis pas qu'il y a un cirque entre Dieu et le peuple, je dis tout simplement qu'il y a effectivement le roi, le roi qui connaît les messagers. Et c'est Allah ce roi, et en fait, il est le roi dans la circombulation des messagers pour le peuple, voilà, pour le peuple. La distinction, en fait, on passe du peuple, on passe en fait à l'affrontement avec les charlatans, voilà. Ce sont ceux qui sèment tout simplement des mauvaises directions et des mauvais oeils sur les croyants. Allah a toujours deux yeux, voilà, pour voir la croyance. Une fois, il voit l'adversaire pour voir, par exemple, ce qu'il reproche, et après, il voit le vrai Mehdi, moi-même, qui donne la bonne direction et la bonne allégeance. Il y a, par exemple, une allégeance à la volonté d'Allah, par exemple, pour que vous soyez indiqués comme étant le peuple, le peuple du droit, du droit à l'information de la maison de Dieu, et d'autres peuples qui n'enseignent pas pour l'instant de la maison, mais qui tentent de se faire connaître par l'islam, voilà, qui tentent de se faire connaître par l'islam. Distinguer les deux, tout simplement, temps à chaque fois. Dans le prophète, c'est rappeler les deux temps, tout le temps. Rappeler qu'il y a un temps où vous croyez et où vous savez croire, et un temps où vous redonnerez la liberté à ceux qui ont voulu croire en cette phrase de Dieu qui était de donner le parti à la liberté, la liberté du compagnon de Dieu, voilà. Le compagnon comme le maître, comme le guide, comme la rencontre, comme le salem, le salem dans le roi, le salem dans le roi, le salem dans la connaissance, la connaissance royale, oui, la connaissance royale, la connaissance qui arrive au bout du messager de Dieu, c'est le grand parti, ça. Le grand parti qui mène au bout de la miséricorde, qui mène au bout des croyances, qui mène au bout des constances de l'adoration. Vers la constance de l'adoration, la pratique du prophète, qui est tout le temps d'adorer dans la guidée, la religion. Dans la guidée, vous trouvez Allah qui est le Seigneur, et vous trouvez aussi le contentement d'Allah d'avoir eu le parti pour la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle est en fait une partie du peuple, une partie du peuple qui mène après à l'homme, l'homme de la prophétie, l'homme de la connaissance du prophète, l'homme de la miséricorde de Dieu, sur le nom du peuple, sur le nom de la religion, sur le nom des prophètes, qui font encore expliquer leur direction et qui font expliquer leur religion. Voilà l'état qui explique toujours, l'état qui s'approche d'un domaine du paradis, qui est en fait de reconnaître les hommes, les hommes de la parole de Dieu, les hommes qui ont mené à cet état, cet état de l'islam, qui comptait les cieux, l'islam qui comptait les cieux dans l'état, qui comptait aussi les livres, les livres de Dieu, qui comptait sur le compagnon de Dieu, voilà, c'est ça, qui comptait sur le compagnon de Dieu, qui comptait sur sa grande miséricorde pour avoir de son parti les croyants. En là, les croyants sont le véridique, le véridique dans l'attestation de la dernière religion, la dernière religion, le placement de notre foi dans l'ultime but de la croyance, qui est de retourner avec Allah dans la bonne direction du paradis de Dieu, dans la bonne direction du paradis de Dieu, dans la bonne direction de la vraie existence, les paliers de l'existence qui font remarquer le nom d'Allah qui est plus grand, plus connu et aussi plus guidé pour ceux qui ont cru dans le nom d'Allah, qui se sont guidés dans le nom d'Allah, qu'ils ont voulu en fait refaire, dominer cette prophétie, l'état qui est satisfait si en fait il y a derrière nous les compagnons, les compagnons qui retournent toujours à la miséricorde, qui retournent toujours à l'enseignement du meilleur, les connaissances de l'enseignement du meilleur, l'enseignement qui va plus loin que le monde, plus loin que le peuple, plus loin que les descendants, plus loin que les ascendants, il va auprès du paradis d'Allah qui est le dernier royaume, qui est le dernier, la destination finale, la destination finale qui a été amenée par le messager et qui a été amenée avec le messager par Allah, qui est en fait le don, le don des saints, le don des saints, le don des libertés, le don des libertés, là je parle du prophète qui cernit la cause de notre temps, de notre époque, de notre science, de l'éternité, qui était en fait depuis Allah le retour du messager, et en fait ce retour, c'est le retour du bien guidé, et dans la croyance, ils ne peuvent pas remporter toute la victoire, ils doivent remporter une partie, ou ils remportent toute la victoire, parce qu'ils sont plus courageux, de ne pas priver tout simplement un enseignement qui mène à la vérité, parce que le temps ne se rattrape pas, les corps ne sont pas toujours les mêmes, comme vous le pensez, d'un endroit à un autre, les corps peuvent changer, les histoires aussi, les interprétations aussi, vous devinez la plus grande interprétation, dans la roulée tout simplement, de la connaissance, quand toute la connaissance est roulée, quand la parole est englobée, quand le parti devient victorieux sur toute la durée, quand le religieux est parti de la communauté, dans tous les aspects de la croyance, voilà, tous les aspects de la croyance, toutes les parties qui deviennent la royauté, la mensuétude, dans le parti qui mène à la grandeur, la grandeur qui est vue comme une réalité, une réalité, une vie qui est à la réalité, une vie qui est grande pour nous, pour nous musulmans, une vie qui mène le contact avec les musulmans, qui font allégeance avec moi, l'imam m'a dit, qui font allégeance sur la voie du Rasoul Allah, qui font l'allégeance sur la voie de l'imam bien guidé, qui font l'allégeance sur la voie de cet imam, qui était le Rasoul aussi, Rasoul oui était aussi un imam, Rasoul savait quel était le bienfait, et il élevait le bienfait, jusqu'à ce qu'il obtienne la croissance, tout à fait, la croissance de l'islam, et la bonne voie qu'il rappelle toujours, la qualité d'un prophète, c'est de dire toujours si l'autre est dans la bonne voie, ou non, tout à fait, de rappeler tout le temps, là où est la place du bien guidé, dans sa religion, les exemples qui sont donnés dans le Coran, par le prophète, au nom d'Allah, sont toutes les vérifications du prophète, toutes les vérifications de sa donnée, de sa sunnah, toutes les connaissances de sa religion, de son cœur, qui est croyant, jusqu'au temps de la fin, jusqu'au temps des habitués à la maison d'Allah, jusqu'au temps où toute la connaissance, elle est retournée par l'ancien prophète, qui est le plus grand parti, qui est le plus grand parti, la plus grande libération de l'ordre, l'ordre qui devient libéré, l'ordre sur la volonté d'Allah, l'ordre du prophète, l'ordre de la communauté, l'ordre de la parole de Dieu, l'ordre de la sagesse, la sagesse qui est donnée, le dépassement de la sagesse, le plus grand royaume, le plus grand Palestine, le plus grand dirigeant, le plus grand victorieux de l'Islam, l'Islam comme parole de guidé, comme vérification de la donnée des amis, des amis de la dernière royauté, la dernière royauté, les ennemis au nom de Jésus qui revient, au nom de la connaissance qui revient, de la part de Dieu, informés sur ce messager, qui était aussi de la part de Mohamed, la miséricorde de Mehdi, voilà, qui était le Mehdi en la miséricorde de Mohamed, pour que vous compreniez ce messager, qui est déjà le prophète, qui est déjà la liberté, qui est déjà la loi du prophète, qui est en fait la succession, partout où règne l'État, l'État bien guidé, l'État à la fondation des grands prophètes, à la lumière de la prophétie, l'État revient sur la bonne voie de la communauté, sur la bonne entreprise aussi. Je voulais parler contre le charlatan, qui fait tout le temps oublier ce que vous faites, il vous fait croire en un faux imaginaire, il vous fait croire en une fausse réalité, et je vous dis en fait, la religion, elle est réalité, elle est vérité, il faut ne pas oublier que le parti était aussi la générosité, dans le parti du courant, votre seigneur a deux yeux, voilà, il n'est pas kafir, voilà, et le charlatan lui, il est kafir, il vous fait croire tout simplement en une fausse divinité, il ne faut pas le suivre, voilà, il ne faut pas le suivre, il est maudit, voilà, et je veux vous indiquer que dans le parti, il y a toujours le suivi de la miséricorde, la miséricorde qui permet aussi aux croyants d'élever le degré de l'interprétation, la bonne religion du bon degré de l'interprétation, la bonne... Ah, merde, je fais chier, j'ai rien de nus ! Oh putain, c'est quoi ce charlatan qui vient de surgir ? Je décris dans ma religion le parti qui est la réalité, le parti qui mène à la vérité, c'est tout le temps le bon parti qui fait espérer que Allah aussi continue, continue, voilà, continue l'alliance avec la religion de l'islam, qu'il continue jusqu'à ce qu'il fasse disparaître les ennemis de l'islam, jusqu'à ce qu'il fasse disparaître les opposants à l'islam, et c'est... n'est pas petit d'en parler, c'est grand, voilà, parce que vous oubliez en fait ce double regard de Dieu, qu'il a à chaque fois sur les adversaires, et aussi sur les compagnons, et en fait vous devinez que si vous n'avez qu'un seul parti, vous vous égarez en fait, à ne pas savoir ce qui se passe vraiment dans l'islam, ce qui est en cours dans l'islam, quand vous avez en fait le peuple, vous parlez aussi de la conquête vers Rome, parce qu'il y a une logique évidente, avec les romains qui veulent tout simplement que l'islam aussi, elle disparaisse, voilà, qu'il n'y ait plus que leur soi-disant religion, et ils vous parlent d'un messie, voilà, la vérité c'est Mehdi, et en fait ils disent à un moment donné, mais Mehdi c'est messie, et en fait ils le disent tout le temps, Mehdi c'est messie, parce qu'ils veulent en fait en attendant voler le temps, ils veulent voler le temps du Mehdi, ils veulent voler en fait l'économie, même ils veulent voler l'économie, en laissant passer leur messie, en faisant croire que c'est le même, alors que ce n'est pas le même, ils en ont un autre, et donc je dis que je suis Mehdi, et ce n'est pas le même que votre messie, voilà, votre messie en fait, est celui qui se fait passer tout simplement pour le Mehdi, et là je parle de l'association dans l'islam, cette association qui est en fait un péché majeur, et qui était lui-même le plus grand péché, et il est fait par Rome en fait, principalement, il est fait par des gens qui se disent musulmans aussi, mais c'est très grave de parler de ce péché, c'est très grave, parce que c'est le plus grand péché, voilà, c'est le plus grand péché qui ne peut pas être pardonné, et là je vous rappellerai la voix de Rasulullah, la voix d'Allah, et la voix des croyants, des musulmans, comme la certitude qui est élevée, qui mène à la vérité élevée, qui n'est pas petite, mais qui est la grandeur, qui n'est pas seulement unique, mais qui est aussi sainte, voilà, qui est en fait la double direction à chaque fois, de parler de notre maison, comme étant la prophétie, de parler de notre prophétie, comme étant la connaissance, la connaissance de la justice, le parti de la justice qui est rappelé de notre religion, le parti qui est le plus important, et pour tout, et pour compte de la justice, même avant de parler d'Allah, avant de parler du prophète, parler de la justice, pour qu'elle soit la légitimité dans l'islam, pour qu'elle atteste même de l'islam comme une vraie, comme une vraie confirmation de l'islam, comme religion de vérité, oui, la justice doit être poursuivie, elle doit être recherchée, jusqu'à ce qu'elle fasse disparaître l'injustice, jusqu'à ce qu'elle élève Allah, au mérite qu'on lui donne, voilà, au mérite qu'on lui donne, mais je vous dis Allah, il est au-dessus de ce qu'on lui associe, il est au-dessus même de ce qu'on lui attribue, il est au-delà de ce qu'on lui attribue, et en fait, les ennemis n'ont rien du tout, voilà, les ennemis qui s'opposent à Allah, ils n'ont rien du tout, ils ne peuvent pas l'associer, ils ne peuvent pas lui attribuer comme ils pensent d'injustice, ils sont même menteurs de le faire, ils sont menteurs de le faire, ils ne sont trompés que par leur propre mensonge, voilà, Dieu dit qu'il fait souvent disparaître la ruse de l'ennemi, voilà, vous faites d'abord disparaître sa ruse, après, vous démasquez tout simplement le trait, qui est parfois aussi le manque de reconnaissance envers Allah, le manque en fait de l'estime, même dans la religion d'Allah, et là, vous démasquez en fait l'ingratitude qu'il y a, l'ingratitude qu'il y a, derrière la trahison que certains font avec Allah, voilà, pareillement à moi, le bien guidé, les trahisons qu'ils peuvent me faire, beaucoup de trahisons, beaucoup de péchés qui sont tentés de me séduire, que je rejette tous les jours, des péchés d'association, des péchés qui veulent faire croire en des maladies, des péchés qui veulent faire croire en des tortures, et tout ça en fait vient dans des croyances secondaires, qui se font passer pour la première croyance, alors qu'elles ne sont pas la première religion, la première direction qui est Allah, voilà, et son prophète Rasulallah, voilà, c'est la religion de droiture qui mène à l'équité, l'équité c'est le parti de la justice, c'est la valeur qui doit prédominer, parce que la justice est prédominante, voilà, dans l'islam, elle caractérise l'islam, elle élève Allah, à la toute volonté, la toute volonté qui est dans le prophète, la toute volonté qui est dans le prophète, amener cette religion, à ce que ça se sache, cet éclair de la connaissance, cet éclair de la miséricorde, la miséricorde qui est vue comme étant un récit, un récit de la pensée, un récit de la considération d'Allah, pour sa religion, un récit de la vraie victoire, le parti considéré par Allah, c'est le parti qui mènera à la victoire, il n'y en a pas d'autre, et c'est lui la victoire, c'est Allah la victoire, c'est son parti qui mènera à la victoire, et il n'y a pas de doute concernant l'avènement d'Allah, et concernant l'avènement de la victoire, de la part d'Allah, et concernant le parti d'Allah, de l'envoyer d'Allah, l'envoyer sur le chemin de la maison de Dieu, sur le chemin des croyants, qui expriment le bienfait, au même titre que la royauté, la royauté qui est vue depuis les saints, comme étant l'exemple à connaître, l'exemple à croire, l'exemple à justifier, quand ils se retrouvent en face des bleus, ce qu'ils ont peur encore de déclarer le califat, ce qu'ils ont peur de déclarer que c'est la religion du califat, qui est la religion du peuple, qui est aussi la religion du compagnon, du compagnon de la conquête, les résistants qui sont toujours, l'effort après la miséricorde, donner la miséricorde, la miséricorde d'Allah, qui est le principal apparent de la guider, qui est aussi le dernier qui est caché, le scientifique qui réussit l'œuvre, l'œuvre de l'entière magistrature de la communauté, sur le dernier ouvrier de la pensée du monde, habitant la gloire de Dieu, le prophète rappelle en Jésus la gloire tout le temps de Dieu, et en Mohammed, il rappelle les événements qui font à chaque fois, louer celui qui est le dernier messager de Dieu, voilà, dans le Mehdi, ça fait élever notre qualité, tout simplement, à la justice, rappelez que la justice est le chemin du dernier croyant, et la religion du dernier parti d'Allah pour les croyants, elle est cette miséricorde qui vient, et qui est dans les murs, parfois l'infranchissable repos, l'infranchissable revenu, l'infranchissable revenu, vous ne trouvez pas le revenu, je dis que la vraie religion d'Allah est celle qui enrichit, la vraie religion d'Allah est celle qui rend intelligent, la vraie religion d'Allah est celle qui rend plus fort, d'esprit, voilà, plus conséquent aussi que les autres, religion, voilà, religion du livre, l'islam comme première conséquence de Allah, pour la parole, la parole qui va être la guidée, qui va être la guidée pour le reste des jours, pour le reste du temps, sur l'apparition des bonnes, direction de l'imam Mohammed, voilà, l'imam Mohammed que je fais, est l'esprit de vérité, est l'esprit dans la sagesse, la sagesse de compter la direction sur le mode de la circombulation des prophètes, Allah est le roi de la circombulation des prophètes, il est le saint Mehedi aussi, dans les cris, les cris de la souveraineté du prophète, dans les cris de la souveraineté du prophète, comme en fait le code de la miséricorde, l'ascension de l'islam, et le code de la miséricorde qui mène au plus grand ensemble de la souveraineté, la souveraineté qui est vue et qui chasse en fait toutes les formes de perversions qu'il peut y avoir sur le corps, qui pratique encore la fitna, la volonté de Dieu, de montrer la grande victoire qui fait unir tout le mouvement du monde, voilà, qui vient pour Allah, encore créé par Allah, encore soutenu lors du parti de la maison de Dieu, à la dernière ville de la prophétie de Dieu, la ville sur laquelle il est une prophétie, la connaissance sur laquelle il est un messager, la terre sur laquelle il y est une science, une science à cette dernière parole de Dieu, concernant l'évident, l'évident Moustapha, le religieux des peuples, le religieux qui fait attendrir la révélation dans la miséricorde, la miséricorde qui doit être donnée à la génération, à la génération entière, la qualité de Dieu promette la miséricorde longtemps sur plusieurs générations, sur plusieurs états, sur plusieurs communautés, sur plusieurs messagers, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition de la volonté pour tous les prophètes, pour tous les communs, les compagnons, pour tous les religieux, les religieux et l'attendu, l'attendu, la planète qui a besoin de sa souveraineté à Allah, voilà, qui a besoin de sa miséricorde à Allah, la vérification de l'imam, la connaissance que je vérifie sur l'envoyé de l'islam, sur la connaissance du dernier religieux du prophète, la connaissance du dernier religieux, la miséricorde de Dieu, la connaissance du peuple, la victoire sur l'effort qui est fait lors de la succession, pour donner le parti à l'islam de la Mecque, l'islam de la Mecque, l'islam de la grande maison, voilà, la grande maison, là où sont éduquées les voies qui menaient le Messie en tant qu'éducateur de la connaissance, la parole qui mène au messager en tant que protecteur de la connaissance, les voies de l'imam Madi qui mènent comme la succession par la connaissance, en connaissance de cause, les religions qui font toujours adorer, adorer sur le droit chemin, l'élu de la connaissance, l'élu de la connaissance, l'élu de connaissance, la partie qui est plus grande que la haute, la haute finance, la partie qui est plus forte que la haute, la haute liberté, voilà, la haute liberté, je veux citer la liberté pour l'islam, voilà, la finance dans le droit chemin, des explications de la libération, la libération de l'ordre, l'ordre qui devient libéré, l'ordre qui devient le Messie, alors qui est libéré, voilà, le souverain qui est libéré et qui peut libérer, l'état qui est le plus sain, le plus sain dans l'application de sa génération, qui rappelle les naissances, les naissances qui rappellent l'autorité d'Allah sur les naissances, voilà, l'autorité d'Allah sur les naissances, le parti qui conduit à la générosité, dans l'application de la miséricorde, voilà, l'application de la miséricorde, le retour en l'appel de la miséricorde, le retour en l'appel de la grande volonté, la grande volonté qui élève tous les croyants, au même titre qu'il élève Allah sur les religions, et sur les prophéties du peuple, voilà, les prophéties du peuple, le rappel de l'exemple, le rappel du lancement du projet, le lancement du projet divin, le lancement du projet divin de la loi, allant jusqu'à la miséricorde, et allant jusqu'au peuple du levant, le levant des religieux, le levant des rassouls, des rassouls, de la loi, de la loi, appliquant la loi jusqu'au dernier messager, appliquant le temps jusqu'au dernier prophète, dominant l'état, jusqu'au dernier parti de la religion. Je voulais parler de moi, le bien guidé, comment je fais avec Allah, qui est redescendu en 7 heures, qui est redescendu en 9 heures de visite, qui est redescendu par sa gloire, nous montrer la direction et le chemin des versets, les versets qui ont conduit à la guider. L'ensemble est en fait pratiquant, quand il a reconnaît la souveraineté, le parti qui est reconnaissant en Dieu, le parti qui s'approche tout simplement de la justice, la justice qui est à rappeler comme le seul parti que Dieu a élevé, voilà, il a élevé à lui-même, comme étant sa cause, et comme étant le reste des jours, et l'alliance avec la miséricorde perpétuelle. Cette miséricorde qui est perpétuelle, c'est le temps qui vient et qui est formé après par l'explication de notre prophète, l'explication dans le religieux, c'est ma direction, quand je donne la loi de Dieu, quand je donne les esprits, les esprits qui sont protégés, voilà, et qu'est-ce qui est profitable ? C'est quand tout simplement le profit, le profit sur la religion de l'islam, voilà, qu'ils sont la religion de l'islam, qu'elle ne se laisse pas prendre le profit par l'autre, voilà, qui veut son profit, voilà, qu'elle garde le profit, voilà, qu'elle garde le profit, dans la forme du profit, c'est la religion de la connaissance qui devient profitable dans l'islam, la connaissance de la religion qui devient profitable dans l'islam, et qui devient profitable aux musulmans et aux croyants, voilà, le parti de la justice, ouais, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux Rémi ? Tu peux me lever dans le calme chez moi ? Mais il y a du calme, je fais que parler, il n'y a pas du calme, quand tu fais que parler, il n'y a plus de calme justement, parce que tu ne fais que parler, je sers Dieu, mais je ne sers pas de voir, non, tu ne sers pas Dieu en faisant ça, non, tu dessers ton frère, et t'es réveillé là ? Bah oui, d'ailleurs je peux me réveiller sans avoir à entendre, Je voulais parler donc du parti de la justice, qui est la cause d'Allah, qui se renfort, à un moment se renfort avec les croyances, qui se renfort avec toutes les croyances, qui sont parties de la genèse, parties de la genèse, voilà, du royaume, la genèse du royaume, qui est la vie éternelle, voilà, que Dieu promettait dans son paradis, qui est toujours l'alliance avec la miséricorde perpétuelle, qui est toujours le vrai remplacement de la cause d'Allah, dans la justice, voilà, la justice du parti d'Allah, le fait que vous soyez informé, signifie qu'en fait, vous avez été directement informé par le royaume, de la connaissance, qui faisait le saut bien guidé pour la religion, le saut bien guidé, le saut sur la miséricorde de Dieu, le saut dans la guidance, après, la guidance du salam, le salam pour le roi, le salam dans le roi Allah, le grand salam, le grand parti qui mène toutes les connaissances, toutes les connaissances qui deviennent profitables, par le travail qui devient organisé, le travail qui devient organisé, le repos aussi, qui devient sain, le repos qui devient sain, on peut dire aussi, le travail qui est sain, le travail qui est sain, le repos qui devient, dans l'organisation, bien fait et bien terminé, le fait de rouler tout le temps la connaissance, c'est en fait de rouler, à un moment donné, sur la parole de Dieu, voilà, qui arrive à tout traverser, qui arrive à tout saintement croire, qui est puissant dans l'estime, l'estime de la religion, la religion qui abat l'hypocrite, qui veut vous faire derrière vous un faux, voilà, qui veut vous faire derrière vous un faux croyant, qui dénonce la présence, qui ne fait pas l'autorité chez Dieu, l'autorité chez Dieu, c'est le bien guidé que je suis, c'est ma croyance, c'est ma religion que je donne, et c'est l'effort qu'il vous faut mener, pour arriver à la complétude, la complétude qui complète toujours, la science que Allah vous donne au départ, par la plus grande promesse, de la miséricorde, cette promesse est la connaissance, elle est donc en fait, le regard que vous avez aussi, sur ceux qui veulent, que la miséricorde ne soit plus là, ceux qui veulent en fait, qu'Allah par exemple, ne favorise pas, sur celui qui l'a voulu favoriser, sa miséricorde, et bien c'est bien dit, il faut favoriser sa miséricorde, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'autre volonté, que la volonté d'Allah, il faut persévérer, la persévérance est dans la constante, dans les actes d'adoration, elle est dans la religion, qui fait espérer plus longtemps, et plus durablement, la quantité, la quantité du parti, qui va mener, jusqu'à la destinée, la destinée, qui est en fait, retrouver, qui est retrouvée, retrouver la sagesse, la sagesse, retrouver la sagesse, et après, dépassant la sagesse, allant dans l'explication du pouvoir, l'explication du pouvoir, qui est en fait, le parti, qui mène, à la grande guidée, la grande guidée, face même, aux ennemis de l'islam, le guerrier, tout simplement, qui explique le pouvoir, voilà, qui explique le pouvoir, le pouvoir d'Allah, qui est en fait, ce, ça, ça, sa puissance, voilà, sa puissance, d'organiser la religion, d'organiser le bien, dans les temps, dans les temps, dans les prophètes, dans les maisons, dans les maisons, qui font la prophétie, dans le religieux, qui est sa prophétie, et son nom, guidez-vous dans le nom d'Allah, il y a la plus grande guidée, le grand parti, honorant, le successeur, le successeur, dans le mode du village, du village de la communauté, le village de la communauté d'Allah, le grand village de la succession d'Allah, le grand village de la miséricorde d'Allah, l'état qui fait promettre cette succession, qui fait promettre ce gouvernement de l'imam Mehdi, ce gouvernement en imam Mehdi, mon gouvernement, la sagesse, la sagesse d'imam, la sagesse de Mehdi, la connaissance dans mes producteurs, mes producteurs de l'islam, mes producteurs de l'imam, mes producteurs de la communauté, mes producteurs de la volonté de Dieu, voilà, et de Mehdi, ma volonté de Mehdi, ma volonté du Seigneur, du Seigneur, attachant à la royauté, le Seigneur, le Seigneur des rois, le Seigneur des rois, le Seigneur des prophètes, le Seigneur des peuples, bien guidés, lorsqu'ils pensent aussi faire le parti de Dieu, jusqu'en Palestine, oui, de la Mecque en Palestine, de la première maison, à la maison de l'Orient, la justice de Dieu, il y a plus de l'aide, je vais aller chercher, oui, je vais aller chercher, je vais aller vous en chercher, Allah, le roi, oui, je vais aller vous en chercher, Allah, le roi de la circombulation des messagers, le roi de la circombulation des messagers, en fait, le lait, tu l'as fini, c'est moi qui allais lui faire l'effort de l'acheter, je me réveille, je vais en café au lait, tout de suite, pas comme ça, je voulais parler donc du parti de la justice, qui est la cause d'Allah, qui se rend fort, à un moment, se rend fort avec les croyances, qui se rend fort avec toutes les croyances, qui sont partie de la genèse, partie de la genèse, voilà, du royaume, la genèse du royaume, qui était la vie éternelle, voilà, que Dieu promettait dans son paradis, qui est toujours l'alliance avec la miséricorde perpétuelle, qui est toujours le vrai replacement de la cause d'Allah, dans la justice, voilà, la justice du parti d'Allah, le fait que vous soyez informé, signifie qu'en fait, vous avez été directement informé par le royaume, de la connaissance, qui faisait le saut bien guidé pour la religion, le saut bien guidé, le saut sur la miséricorde de Dieu, le saut dans la guidance, après, la guidance du salam, le salam pour le roi, le salam dans le roi Allah, le grand salam, le grand parti qui mène toutes les connaissances, toutes les connaissances qui deviennent profitables, par le travail qui devient organisé, le travail qui devient organisé, le repos aussi qui devient sain, le repos qui devient sain, on peut dire aussi le travail qui est sain, le travail qui est sain, le repos qui devient dans l'organisation, bien fait et bien terminé, le fait de rouler tout le temps la connaissance, c'est en fait de rouler à un moment donné sur la parole de Dieu, voilà, qui arrive à tout traverser, qui arrive à tout saintement croire, qui est puissante dans l'estime, l'estime de la religion, la religion qui abat l'hypocrite, qui veut vous faire derrière vous un faux, voilà, qui veut vous faire derrière vous un faux croyant, qui dénonce la présence, qui ne fait pas l'autorité chez Dieu, l'autorité chez Dieu, c'est le bien guidé que je suis, c'est ma croyance, c'est ma religion que je lui donne, et c'est l'effort qu'il vous faut mener pour arriver à la complétude, la complétude qui complète toujours, la science que Allah vous donne au départ, par la plus grande promesse de la miséricorde, cette promesse est la connaissance, elle est donc en fait le regard que vous avez aussi, sur ceux qui veulent que la miséricorde ne soit plus là, ceux qui veulent en fait que Allah par exemple ne favorise pas, sur celui qu'il a voulu favoriser, sa miséricorde, et bien c'est bien dit, il faut favoriser sa miséricorde, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'autre volonté, que la volonté d'Allah, il faut persévérer, la persévérance est dans la constante, dans les actes d'adoration, elle est dans la religion qui fait espérer plus longtemps, et plus durablement, la quantité, la quantité du parti, qui va mener jusqu'à la destinée, destinée, la destinée qui est en fait, retrouvée, retrouvée la sagesse, la sagesse, retrouvée la sagesse, et après dépassant la sagesse, allant dans l'explication du pouvoir, l'explication du pouvoir, qui est en fait le parti, qui mène à la grande guidée, la grande guidée, face même aux ennemis de l'islam, le guerrier tout simplement, qui explique le pouvoir, qui explique le pouvoir, le pouvoir d'Allah, qui est en fait sa puissance, sa puissance d'organiser la religion, d'organiser le bien dans les temps, dans les prophètes, dans les maisons, dans les maisons qui font la prophétie, dans le religieux, qui est sa prophétie et son nom, guidez-vous dans le nom d'Allah, il y a la plus grande guidée, le grand parti honorant, le successeur, le successeur dans le mode du village, du village de la communauté, le village de la communauté d'Allah, le grand village de la succession d'Allah, le grand village de la miséricorde d'Allah, l'État qui fait promettre cette succession, qui fait promettre ce gouvernement de l'imam Mehdi, ce gouvernement en imam Mehdi, mon gouvernement, la sagesse, la sagesse d'imam, la sagesse de Mehdi, la connaissance dans mes producteurs, mes producteurs de l'islam, mes producteurs de l'imam, mes producteurs de la communauté, mes producteurs de la volonté de Dieu, voilà, et de Mehdi, ma volonté de Mehdi, ma volonté du Seigneur, du Seigneur attachant à la royauté, le Seigneur, le Seigneur des rois, le Seigneur des rois, le Seigneur des prophètes, le Seigneur des peuples bien guidés, lorsqu'ils pensent aussi faire le parti de Dieu, jusqu'en Palestine, oui, de l'Amec en Palestine, de la première maison, à la maison de l'Orient, la justice de Dieu, moi je vais aller vous en chercher, moi je vais aller vous en chercher, toi aussi c'est aussi, toi aussi, là vous a dit dans le courant de données, lorsque vous ne cessez pas de donner, vous êtes bien guidés, parce qu'il faut donner dans la religion, mais il y a aussi un verset qui dit, que les croyants ne sont pas autorisés, à donner en fait, à la même faveur que leur a donné Dieu, aux autres, voilà, parce qu'en fait, votre position par exemple, ou vos biens, voilà, vous n'êtes pas forcément autorisés, de donner à la même faveur, que Allah vous a donné aux autres, voilà, et en fait, ça ne vous empêche pas de donner, mais ne pas donner, par exemple, votre position, voilà, ne pas leur donner votre position, en fait, pourquoi vous leur donnerez votre position, tout simplement, voilà, pourquoi vous la donnerez, ça n'a pas d'objectif, voilà, ça n'a pas d'objectif, que vous leur donnez votre position à vous, et en fait, le corps, parfois, il répond favorablement, parfois, il répond défavorablement, en fait, il ne faut pas vous faire avoir, dans votre religion, voilà, la guider sur la connaissance, sur la connaissance, protéger, voilà, elle protégeait le levant, voilà, le protéger, le levant, sur l'aptitude, au choix, en fait, de guérir, de guérir,